Cette vidéo est sponsorisée par Panini Comics. Bonjour, je suis John Michael Advertising, et aujourd'hui, on va parler littérature. Ah, tu sais pas lire ? Hum, t'inquiète pas, y'a des images dedans. Tu serais pas un petit fan de Marvel, toi ? Claire connaît, je les sens à 10 km. Tu vas être content ? Panini Comics lance une collection spéciale. Marvel Must Have, les récits essentiels de l'univers Marvel. Tu aimerais te lancer dans les comics Marvel, mais tu as peur d'être perdu ? N'en dis pas plus, cette collection est faite pour toi. Au programme aujourd'hui, 4 des meilleurs récits de l'éditeur. Pour commencer, Civil War. Iron Man contre Captain America. Tu vois le tableau ? T'as déjà des frissons, mon con. Ensuite, Avengers, la séparation, avec toute l'équipe au complet. Tu vas t'éclater, ma gueule. En troisième, je te propose Old Man Logan, avec Wolverine. Un des récits qui a inspiré le film Logan. Une vraie tuerie. Dernier, et pas des moindres, Spider-Man, Spider-Verse. Dans celui-là, t'as toute une équipe de Spider-Man d'univers différents qui vont s'associer. Si t'as l'obaraigné, tu vas être servi. Les 4 tomes sont dispo chez ton libraire et sur le site de Panini. Tu trouveras les liens dans la description. Et si t'as peur de truiner, t'inquiète pas, mon gars. C'est seulement 14,95 le tome. Pas cher payé pour des classiques du genre. En plus de ça, on se fout pas de ta gueule. C'est des beaux livres avec une couverture rigide. Ce sera hyper classe dans ta bibliothèque. Bonne lecture, ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard. Et aujourd'hui, on s'attaque à un mythe. C'est le tout premier blockbuster jamais sorti. Il a traumatisé plusieurs générations et vient tout juste de fêter ses 45 ans. Je veux bien sûr parler des dents de la mer. C'est parti. Nous sommes en 1971. Peter Benchley marche sur la plage et contemple l'horizon en réfléchissant à son avenir. Benchley est écrivain. Il a travaillé comme reporter au Washington Post, puis comme auteur de discours à la Maison Blanche pour Lyndon B. Johnson. Mais ce qu'il veut réellement faire, au fond, c'est écrire des romans. Alors qu'il contemple l'horizon assis sur la plage, il repense à cet article qu'il a lu quelques années plus tôt sur un grand requin blanc de 2 tonnes attrapé au large du Long Island. Et il se fait alors la réflexion suivante. Je me ferais bien des sushis ? Non. Plutôt du genre... Et si un grand requin blanc passé par là est décidé de rester ? Ainsi n'acquit le roman de Jaws, qui signifie mâchoire, et qu'on a traduit en France par les dents de la mer. Benchley parvient à vendre son idée à l'éditeur new-yorkais Double Day, et le roman est achevé deux ans plus tard, en janvier 1973. Le manuscrit va ensuite attendre patiemment sa publication, prévue un an plus tard. Du côté d'Hollywood, les deux producteurs Richard Zanuck et David Brown, de Zanuck Brown Company, sont à l'affût, cherchant des romans prometteurs susceptibles d'être adaptés au cinéma, et surtout de faire recette. Par chance, la femme de David Brown, Ellen Gurley Brown, est la rédactrice en chef du magazine Cosmopolitan. Dans un numéro publié au début de l'année 73, la rubrique littéraire du magazine fait mention de Jaws, cette publication en devenir, premier roman de Peter Benchley. Il y a fait un petit résumé de l'histoire, conclue par la phrase suivante, « Ça pourrait faire un bon film ». En lisant ça, Zanuck et Brown sont en mode « N'en dites pas plus ». Les deux producteurs s'empressent de se procurer un manuscrit, et il ne leur faudra qu'une nuit pour le lire. Le lendemain, bon, ils sont pas hyper frais, ils ont les yeux explosés, mais ça c'est qu'un détail. Le fait est qu'ils trouvent le roman excellent. Ils sont emballés et feront tout pour obtenir les droits, sauf qu'ils ne sont pas les seuls sur le coup. Parce qu'à Hollywood, absolument tous les producteurs sont à l'affût d'un potentiel succès littéraire à adapter au cinéma. S'en suit donc une bataille d'enchaire pour les droits d'adaptation, bataille qu'ils finissent par remporter en mai 73 pour 250 000 dollars, et ce alors que, je le rappelle, la publication du roman n'est pas prévue avant février 74, et que son succès n'est donc que théorique pour le moment. Petit coup de poker. Le contrat d'obtention des droits mentionnant que Peter Benchley serait en charge des deux premières moutures du scénario, il se met donc à l'œuvre. Quant à Zanuck et Brown, étant donné qu'ils possèdent leur bureau au studio Universal, ils sont contractuellement obligés de faire produire ce film par le studio. Le problème, c'est que la Universal se montre un chouïa réticente. Pour cause, Zanuck et Brown ont beau avoir quelques gros succès à leur actif, récemment, leurs deux derniers films, à savoir le thriller Contre une poignée de diamants de Don Seagal avec Michael Caine et la comédie La fille de la rue Petrovka de Robert Ellis Miller, ont été des déceptions critiques et commerciales, ce qui ne joue pas en leur faveur. Il y a un dicton à Hollywood qui dit « Vous êtes aussi bon que votre dernier film ». Ça résume assez bien la situation. Du coup, Zanuck et Brown préparent le plan ultime. Ils vont voir les cadres de Universal et leur font la tête du chapeauté jusqu'à ce qu'on leur débloque les financements. Quand un producteur veut quelque chose, il fera tout pour l'obtenir. Bon, en vrai, ça s'est pas passé comme ça, mais j'aime beaucoup cette théorie. À force de persuasion, Universal finit par accepter de produire le film. Reste maintenant à trouver un réalisateur. Dans un premier temps, les deux producteurs souhaitent faire appel à un metteur en scène expérimenté, un vétéran ayant roulé sa bosse dans le milieu du cinéma, bref, quelqu'un qui saurait gérer un tournage complexe sans dépasser le budget ni faire de vagues. Sans faire de vagues. Les dents de la mer, les vagues. On se marre. L'histoire de ce requin mangeur d'hommes allait en effet s'avérer compliquée à mettre en image et confier le projet à un réalisateur débutant serait comme se tirer une balle dans le pied. Les producteurs pensent donc à John Sturges qui avait déjà signé une aventure maritime en 58 avec l'adaptation du vieil homme et la mer, mais ça n'aboutit pas. Deuxième option, Dick Richards. Moins expérimenté, il avait cependant fait ses preuves en 72 avec le western La Poussière, La Sueur et La Poudre et semblait prometteur. Cependant, son meeting avec Zanuck et Brown se passe mal. Pour cause, sa fâcheuse tendance à utiliser le mot baleine dès lors qu'il faisait référence au requin du film, ce qui eut pour effet de méchamment taper sur le système des deux producteurs. Ça n'ira donc pas plus loin. Et puis un jour, il pense à ce réalisateur avec lequel il vient de collaborer sur Sugarland Express, son tout premier long métrage, Steven Spielberg. Il n'a que 26 ans et on est donc bien loin du vétéran de 63 ans envisagé à la base, mais mine de rien, Spielberg a déjà quelques années d'expérience à la télévision et il leur a prouvé sur le tournage de Sugarland qu'il savait y faire. Mais Spielberg, qui, intrigué par le titre de Jaws, leur a fauché un manuscrit du roman quelques semaines plus tôt alors qu'il passait par leur bureau, est un peu sceptique. Selon lui, il présente beaucoup trop de similitudes avec son téléfilm Duel. Dans les deux films, le suspense est omniprésent et on y retrouve des hommes ordinaires faisant face à une force extraordinaire, que ce soit un poids lourd ou un requin mangeur d'hommes. Il craint d'être catalogué. Cependant, il finit par accepter à la fin de l'année 73. Pour le meilleur et pour le pire. A son arrivée sur le projet, Spielberg n'a pas de vision précise du film. En vérité, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire du roman. Il décide donc de se lancer dans la rédaction de son propre scénario, pas pour en faire le script final sur lequel tout le monde travaillera, mais simplement pour développer sa vision personnelle de l'histoire. Et il le fait pendant que Benchley continue de travailler de son côté sur la rédaction. Maintenant que l'équipe est en place, il fallait se charger de l'élément le plus important, celui qui allait conditionner la réussite ou l'échec du film, le requin lui-même. Si Zannuk et Braun s'imaginaient bien trouver quelqu'un capable de dresser un grand requin blanc, ils font vite face à la réalité. Non, on ne peut pas dresser un grand blanc comme on dresser un dauphin. Ce n'est pas le genre d'animal qui se laisse apprivoiser. Ils doivent donc trouver un plan B. Ou un vrai plan A. Le directeur artistique du film, Joe Alves, est donc chargé de trouver une solution au problème du requin. Pour commencer, il envisage un vrai fou requin taille réelle, fonctionnant sur batterie et capable de nager. Ambitieux le garçon. Sauf qu'avec la technologie d'alors, c'est pas franchement faisable. Pendant que Joe Alves continue de réfléchir au problème, Spielberg suggère d'envoyer une équipe filmée de véritables grands requins blancs dans leur habitat naturel, puis d'intégrer ses plans au sein du film. Cette astuce a cependant ses limites. Le requin du film devant effectuer de nombreuses actions complexes, mais elle permettra de donner au métrage une touche de réalisme fort bienvenue. René-Valéry Taylor, couple de plongeurs experts en requins, sont donc envoyés en Australie pour y tourner des plans en janvier 1974. Sauf qu'il y a un petit problème. En effet, l'un des plans à tourner implique un homme dans une cage à requins faisant face au grand blanc. Et si le requin du film est censé faire 1 mètre de long, ceux que l'on rencontre habituellement dans les eaux australiennes sont plus proches des 4 mètres. Il est donc décidé de mettre un homme de petite taille dans la cage pour faire illusion, le jockey Carl Rizzo, 1m50. Les plans sont tournés, dont un particulièrement impressionnant d'un grand blanc de 2 tonnes, emmêlés dans les fils de la cage et se débattant de toutes ses forces pour se libérer, détruisant la cage au passage. Heureusement, elle était vide, sinon Carl s'en serait allé poursuivre sa carrière de jockey avec des montures nettement moins dociles. Du côté de Joe Alves, la réflexion continue. Il a désormais un design, mais il reste à gérer l'aspect technique. Comment créer un requin artificiel capable de se mouvoir dans l'eau ? Il va voir tous les studios d'effets spéciaux de l'époque, contacte même les responsables des animaux animatroniques de Disneyland, mais tous déclinent. La raison, c'est impossible. Alves entre alors en contact avec Bob Matty, qui avait conçu le calmar géant de 20 000 lieux sous les mers. L'homme est à la retraite, mais le projet parvient à capter son attention, et il décide de sortir de la retraite pour concevoir le requin. Au bout d'une semaine de réflexion, il présente à l'équipe un prototype miniature du système qu'il compte utiliser pour donner vie au requin. Il s'agit d'une plateforme sous-marine avec des rails. Sur les rails, un bras semblable à une grue au bout duquel se trouve le requin grandeur nature, capable de se mouvoir grâce aux bras mobiles et aux rails. Ce n'était donc pas impossible, c'était faisable, et ce sera fait. Dans la douleur, mais ce sera fait. La conception du requin peut donc enfin démarrer, avec Ron et Valérie Taylor comme conseillers scientifiques. Pendant ce temps, Benchley continue d'écrire le script, tout en compte des modifications voulues par Spielberg, mais le scénario ne convient toujours pas au réalisateur. Il veut éliminer de la matière, retirer des sous-intrigues présentes dans le roman, mais inutiles au sein du film, comme les références à la mafia et les histoires d'adultère. En bref, il veut se débarrasser du superflu, et rendre le tout plus cinématographique que littéraire. Les deux versions de Benchley n'ayant pas convenu, il est donc remercié, et l'équipe se met en quête d'un nouveau scénariste. Howard Sackler, scénariste et dramaturge, propose alors ses services. Il est accueilli à bras ouverts par l'équipe, et se lance dans une réécriture, mais malheureusement, cette nouvelle version ne convainc ni Zannuck et Brown, ni Spielberg. Pas facile. Pendant que ces derniers s'arrachent les cheveux, Joe Alves part en quête du lieu de tournage parfait pour représenter la station balnéaire d'Amity Island. Et le lieu doit répondre à une contrainte spécifique liée aux requins artificiels. En effet, il ne faut pas plus de 10 mètres de profondeur au large, ce pour que le requin reste au bon niveau de l'eau une fois le mécanisme immergé. Après avoir cherché du côté de Long Island, il fait le tour de la Nouvelle-Angleterre et trouve enfin la parle rare, la petite île de Martha's Vineyard. Bien joué, Joe, t'es un bon gars ! Nous sommes désormais en février 1974 et le roman sort enfin dans toutes les bonnes librairies. Toute l'équipe retient son souffle, mais c'est heureusement un immense succès, ce qui rassure tout le monde quant à la viabilité commerciale du film. Cependant, chez Universal, c'est un peu tendu. Le projet n'avance pas vite et 500 000 dollars ont pourtant déjà été dépensés par la production, entre l'achat des droits, l'écriture du script, la conception du requin, le tournage en Australie... Bref, le film a passé trop de temps après production et il faut une date de début de tournage. Le studio propose début avril. Impossible, répond Spielberg. Deux mois pour obtenir un script et se préparer, c'est trop court. Zanuck et Brown proposent alors début juillet. Impossible, répond le studio. Le livre se vend bien et il faut battre le faire tant qu'il est chaud. Un accord est trouvé pour lancer le tournage début mai en priant pour qu'il soit achevé fin juin. En effet, la Screen Actors Guild, le syndicat des acteurs, a fait un appel à la grève pour le 1er juillet. Le tournage devait donc être terminé avant cette date au risque de voir tous les acteurs désarter le plateau. Et tourner sans acteurs, il faut donc régler le principal problème, le scénario, encore et toujours. Spielberg décide alors de faire appel à son ami Karl Gottlieb, acteur et scénariste. Il lui envoie une copie du script en lui offrant le rôle de son choix et en lui demandant ce qu'il en pense. Gottlieb accepte le rôle du journaliste Meadows et fait une longue liste de ce qui devrait être amélioré selon lui. Il est ainsi engagé comme scénariste et sera présent sur le plateau, ce qui est indispensable vu la somme de travail à venir. Puis le reste du casting prend forme. Nora Hamilton est donc embauchée dans le rôle de Larry Vaughn, le maire corrompu d'amitié et Lauren Garry incarnera quant à elle Hélène Brody, la femme du personnage principal, Martin Brody. Son casting avait d'ailleurs beaucoup fait jaser à l'époque, cette dernière étant la femme de C. Scheinberg, le PDG d'Universal. Concernant le rôle de Martin Brody, Zannuk, Brown et Spielberg ne voulaient pas d'une star. Et malgré l'envie de Charlton et Stone de décrocher le rôle, c'est Roy Scheider qui finit par l'obtenir, acteur que Spielberg avait en tête depuis le début. Mais pas le temps de se réjouir, nous sommes à trois semaines du début du tournage et les deux autres personnages principaux ne sont pas encore castés, à savoir Hooper, le jeune biologiste marin, et Quint, le vieux loup de mer. Concernant Hooper, Jeff Bridges et John Voight sont envisagés, mais Spielberg propose finalement le rôle à Richard Dreyfus sur les conseils de son ami George Lucas qu'il avait fait tourner dans American Graffiti un an plus tôt. Cependant, après avoir lu le scénario, Dreyfus refuse, imaginant les galères à venir sur le tournage. Ce n'est qu'après être allé à la projection de son dernier film, L'apprentissage de Teddy Kravitz, dans lequel il s'est trouvé extrêmement mauvais, qu'il se dit qu'il ferait mieux d'obtenir un rôle rapidement avant que plus personne ne veuille de lui. Il a donc fini par accepter le rôle de Hooper. Enfin, à cinq jours du début du tournage, l'anglais Robert Shaw est casté dans le rôle de Quint. Il devra cependant travailler son accent pour sonner américain. Et donc, avec un budget estimé à 3,5 millions de dollars et un planning étalé sur 55 jours, le tournage démarre le 2 mai 74 à Martha's Vineyard. Et ça va pas être simple. En vérité, le début se passe relativement bien, même si le script est en constante évolution. Gottlieb écrivant les scènes au fur et à mesure, les pages du scénario sont souvent finalisées au dernier moment. Mais le tournage se passe bien car, dans un premier temps, ce sont toutes les scènes prenant place sur le continent qui sont tournées. L'équipe fait donc face à quelques challenges, certes, mais rien d'insurmontable. Ce sont par exemple les réglementations très strictes de Martha's Vineyard qui compliquent légèrement la tâche de l'équipe, la construction du moindre décor devenant en effet un véritable défi logistique s'il souhaite répondre à toutes les contraintes imposées par l'île. Du coup, il décide de ne pas répondre à ces contraintes, sachant que le temps qu'une procédure soit intentée, les scènes auront été tournées et les décors détruits. Ça s'appelle le pragmatisme. Arrive alors le premier jour en mer. Ce n'est pas le tournage de l'acte 3, mais juste un petit échauffement. En théorie, il s'agit d'une scène relativement simple impliquant Roy Scheider, Richard Dreyfus et Karl Gottlieb lui-même. Mais en pratique, tout se passe de travers. Karl Gottlieb tombe à l'eau et l'ingéçon se mange une énorme vague qui a raison de son enregistré en agré à 2500 dollars. Ces incidents mettent donc fin au tournage de la journée et la scène sera réécrète plus tard comme une scène de nuit sans le personnage de Meadows. Sur le tournage des Dents de la Mer, Karl Gottlieb a fait face à une situation assez difficile à gérer pour lui. En effet, l'une de ses principales tâches en tant que scénariste a consisté à couper la plupart des apparitions de son personnage. De quoi faire une légère crise de schizophrénie. Autant dire que le bilan de ce premier jour en mer augurait clairement du lourd pour la suite. Et donc, une fois tous les plans sur le continent bouclés, il est temps de partir en mer tourner ce fucking acte 3 relatant le combo homérique des trois hommes contre le requin. Sauf que le requin, il n'est pas prêt. Du coup, il y a un petit retard sur le planning. Fort heureusement, l'appel à la grève de la Screen Actors Guild a été annulé et c'est tant mieux parce que là, on est fin juin. Début juillet, le requin est enfin prêt et l'équipe peut donc partir tourner au large de Martha's Vineyard. Bienvenue en enfer ! Le tournage en pleine mer sera un véritable calvaire pour toute l'équipe, un combat de l'homme contre la nature évidemment perdu d'avance. Un tournage aussi ambitieux n'avait jusqu'alors jamais été entrepris et Spielberg comprend vite pourquoi. Pour commencer, le vent et les courants violents ont raison de la stabilité de la caméra. Ensuite, les couleurs du ciel, de l'océan et de l'horizon changent constamment et rendent la continuité entre les plans quasi impossible. Serait sur le gâteau, les voiliers qui apparaissent à l'horizon et qui gâchent les plans, obligeant l'équipe à patienter de longues heures jusqu'à ce qu'ils disparaissent pour pouvoir reprendre le tournage quand un autre n'apparaît pas juste après. Les journées de tournage s'avèrent donc éprouvantes et bien souvent vaines. Il arrive en effet très souvent que l'équipe rentre bredouille sans le moindre plan tourné de la journée. Et les meilleurs jours, il faudra se contenter de seulement 5 plans. Ah, la nature ! Si puissante ! Si indomptable ! Si... Ah, la nature... Pas terrible. Et je parlerai même pas du jour où l'horca, le bateau utilisé par les personnages, a carrément fait naufrage. Par chance, les pellicules s'en sont sorties indemnes. Mais le pire, ce qui a semblé rendre cette partie du tournage insurmontable, c'est le requin lui-même, qui ne fonctionnait pas. En effet, par manque de temps, ce dernier n'avait jamais pu être testé en condition, autrement dit, immergé, et il s'est avéré que les mécanismes du requin souffraient énormément dans l'eau, rendant ce dernier quasi inutilisable. Le requin mécanique du film a été surnommé Bruce par Spielberg, en référence à son avocat Bruce Hammer. Il a dû apprécier. Outre l'aspect technique, l'aspect humain posait également problème. Pour cause, des tensions entre Richard Dreyfus et Robert Shaw, Shaw se montrant particulièrement compétitif et provocateur vis-à-vis du jeune Richard Dreyfus, qui ne se laissait pas faire. Assez porté sur la bouteille, et ce même pendant le tournage, les choses ont failli déraper lorsqu'un jour, se baladant sur le bateau avec un verre de scotch, il a déclaré qu'il aimerait tellement être capable d'arrêter de boire. Ni une ni deux, Dreyfus saisit son verre et le jette dans l'océan. Grosse ambiance. Bref, rien ne va. Les retards s'accumulent, et cette partie du tournage à elle seule finit par faire tripler le budget alloué au film, qui atteint les 10 millions de dollars. La production semble courir à sa perte, toute l'équipe est épuisée tant physiquement que moralement, et pour les jeunes Steven Spielberg, il s'agit là d'un véritable calvaire. Et plus encore pour lui, car le reste de l'équipe quittait Martha's Vineyard lors des week-ends. Spielberg, lui, restait sur place, car il savait au fond de lui que s'il partait, il ne reviendrait pas. Zanuck et Brown se mirent donc à réfléchir à une solution, comme délocaliser la production dans des eaux plus clémentes, et du côté de Universal, on envisagea carrément de mettre fin au tournage, mais deux choses les ont empêchées de franchir le pas. Pour commencer, le bouquin était toujours un véritable phénomène. Ensuite, la monteuse Verna Fields, présente à Martha's Vineyard démontant le film au fur et à mesure, assura avec enthousiasme que les séquences en mer, tournées dans la douleur, étaient fabuleuses. Le studio ayant totalement confiance en son expertise, le tournage continua. Enfin, en septembre, le requin refonctionna, et le reste de l'acte 3 fut mis en boîte. Il ne restait plus qu'un plan à tourner à Martha's Vineyard, l'explosion du requin, une mise à mort bien plus spectaculaire que celle du roman, et qui fit d'ailleurs l'objet de nombreux débats endiablés entre Benchley et Spielberg. Alors loin de moi l'idée de prendre parti, mais c'est Spielberg qui avait raison. Bref, l'avant-dernier jour, Spielberg fit la mise en place du plan, puis rentra à Elie sans prévenir personne, laissant son chef opérateur gérer le tournage le lendemain. En réalité, il avait entendu dire que l'équipe avait pour intention de se venger de lui pour ce tournage éprouvant lors du dernier jour, et il comptait bien échapper à ça. C'est d'ailleurs devenu une tradition pour Spielberg d'après Richard Dreyfus, celui-ci ne tourne jamais son dernier plan. Le pire était donc enfin derrière lui. Il ne lui restait plus qu'à tourner quelques scènes sous-marines dans un bassin de la MGM, où il aurait cette fois-ci le contrôle total des éléments. Ensuite, la musique serait confiée au bon soin de John Williams, talentueux compositeur avec lequel il avait travaillé sur Sugar Land Express. Et enfin, le film fut achevé. Champagne ! Ou un petit cidre doux, tiens ! La date de sortie fut finalement calée pour le 20 juin 75, alors que le studio avait initialement pour intention de le sortir à Noël 74. Mais une première projection test fut d'avoir organisé à Dallas le 26 mars 75, projection test qui fit sensation. La foule était présente, et les spectateurs ont passé les deux heures de film à hurler. Chaque scène faisait mouche, chaque apparition du requin les faisait sursauter, chaque touche d'humour les faisait rire. C'était un véritable grand huit émotionnel. Ils n'avaient jamais vu ça, et ils en redemandaient. Un signe acquis, le blockbuster. Suite au succès de cette projection, Spielberg, Zanuck et Browns furent rassurés. Ce tournage infernal n'avait pas été vain. Spielberg décida même carrément de dépenser 3000 dollars de sa poche pour tourner un plan supplémentaire, ce dans le but d'obtenir un cri de plus de la part du public. Assez sanglant, le film obtint cependant le classement PG-13, soit déconseillé au moins de 13 ans, et non pas le R, interdit aux mineurs non accompagnés. La raison évoquée, ce n'est pas un homme qui tue, mais la nature elle-même. Le film sortit, et ce fut un triomphe. Le plus grand succès de tous les temps à l'époque, premier film a dépassé les 100 millions de dollars de recettes, et ce avant même sa sortie à l'international. Les dents de la mer fut un véritable phénomène cinématographique, fit de Steven Spielberg le réalisateur du moment, et donna à jamais aux gens la peur d'aller se baigner. Cerise sur le gâteau, il récolta trois Oscars pour le montage, la musique et le son. Bref, le film a été une claque magistrale. Les dents de la mer racontent l'horreur vécu par les habitants de la petite île d'Amitie, alors qu'un grand requin blanc a décidé d'établir son territoire près des côtes. Le chef de police, Martin Brody, frâchement débarqué de New York, tente de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des insulaires, à savoir fermer les plages, mais se heurte à l'agenda politique et économique du conseil de la ville, de la fête nationale. Ce n'est qu'après de multiples attaques toutes plus atroces les unes que les autres que Brody partira en mer, accompagné par Quint, pêcheur de requins psychologiquement instable, et Matt Hopper, jeune spécialiste en requin, dans le but de trouver le squall et mettre fin au carnage. Les dents de la mer, comme Jurassic Park, comme Alien, c'est un de ces films que j'ai découvert assez jeune et qui ont façonné ma passion pour le cinéma. Et autant vous dire que, malgré ses 45 ans, le film est toujours aussi saisissant. Pour résumer, Les dents de la mer, c'est une pure leçon de cinéma. Dès sa scène d'ouverture mythique, comment un film comme celui-là, avec un pitch de série B, peut-il être considéré aujourd'hui encore comme un chef-d'oeuvre en temps pour elle, un classique de l'histoire du cinéma ? Bah, c'est un tout. Vous êtes marrant, vous, à poser des questions comme ça. Vous croyez que c'est facile ? Oui ? Comment un film de série B peut-il être considéré comme un chef-d'oeuvre ? Explique-nous, Guillaume ! Vous êtes gonflés, hein ? Bon, là, ça va, c'est moi qui l'ai posé la question, mais méfiez-vous ! Les dents de la mer fait partie de ces films pour lesquels les étoiles semblent s'être parfaitement alignées. C'est même un miracle que le résultat soit aussi bon tant le tournage a été un véritable enfer. Pour commencer, la maîtrise de Spielberg est indiscutable et c'est d'autant plus impressionnant quand on se dit qu'il n'avait que 26 ans à l'époque. Véritable surdoué, il instaure tour à tour suspense, tension, drame, rire et enthousiasme. Comme je le disais plus tôt, le film est un grand huit émotionnel et, grand gamin qu'il est, il s'amuse à nous manipuler, nous amenant exactement à l'état émotionnel voulu. Nous faisant passer du sourire à la tension la plus totale et ce, parfois, à moins de 5 secondes, montre en main. L'une des grandes forces du film, c'est de faire dans la suggestion. En effet, Spielberg ne montre pas le requin avant une bonne heure de film. Le reste du temps, c'est l'imagination du spectateur qui comble les vides et, comme tout bon réalisateur le sait, rien n'est plus effrayant que l'imagination. Mais cette économie de moyens, avant d'être en partie prédemise en scène, trouve en réalité sa source dans l'impossibilité d'utiliser le requin mécanique, ce dernier ne fonctionnant pas. Spielberg s'est donc trouvé contraint et forcé de redoubler d'astuces pour suggérer le requin sans jamais le montrer. Pour ce faire, le mettant en scène utilise trois artifices. D'abord, filmé en vision subjective à partir du point de vue de l'animal. C'est d'ailleurs ainsi que démarre le film. La deuxième astuce, et pas des moindres, c'est la musique de John Williams. Pourtant, le thème principal n'est composé que de deux notes, un motif d'une simplicité folle qui n'avait d'ailleurs pas convaincu Spielberg dans un premier temps. Sauf que mis en condition et s'accélérant petit à petit lorsque la caméra, et donc le requin, s'approche de sa proie, il prend tout son sens. Ce thème, c'est la représentation d'une force immuable, d'une fatalité, devenue avec les années et la matérialisation même de la peur de l'eau. Sacré John Williams, jamais mauvais. Et le film utilise ses deux notes avec intelligence, jamais gratuitement. Pour preuve, la scène où deux enfants font une farce à tous les baigneurs à l'aide d'un faux aileron est exempte de musique. Il y a une volonté de ne pas tromper le public et c'est une approche très intéressante de la musique de film. De manière générale, toute la BO est d'une qualité dingue, évoquant aussi bien la peur que le sens de l'aventure. Ça fait partie des grands classiques de la musique de film et ça mérite clairement son écoute. Il n'a pas volé son Oscar, Williams. Enfin, la troisième astuce de Spielberg pour suggérer le requin, ce sont les barils jaunes. Un procédé qui a certainement dû lui sauver la mise lors du tournage en mer. Pas besoin de montrer le requin, les barils jaunes suffisent. Ils sont littéralement le requin. Ingénieux ! Le reste de la réalisation s'avère tout aussi réussi, Spielberg se faisant un malin plaisir à faire grimper l'attention, utilisant toutes sortes d'astuces de mise en scène. On pourra ainsi évoquer la première scène sur la plage où Brody, seul personnage au courant de la présence du requin, redoute une nouvelle attaque. Spielberg s'emploie à nous présenter plusieurs baigneurs s'attordant sur chacun d'entre eux de manière quasi perverse. Ils jouent franc jeu avec les spectateurs, ces personnages ne sont rien d'autre que des victimes potentielles. Dans une volonté de rendre la scène la plus fluide possible et d'éviter des coupes trop violentes entre les plans, Spielberg a utilisé un stratagème, se servir des personnages qui passent devant la caméra et les utiliser comme des transitions entre les différents plans. Ainsi, on a cette impression que la scène se déroule en temps réel sous nos yeux, dans un style quasi documentaire, ce qui vient d'écupler réalisme, immersion, et donc tension. Le point culminant de la scène, l'un des plans les plus mémorables du film, le fameux traveling compensé. Si à la base, l'effet a été créé par Alfred Hitchcock et le caméraman Ormine Roberts sur le tournage de sueur froide, c'est pourtant bien ce plan des Dents de la Mer qui l'a popularisé. Bref, tout le film est une véritable leçon de mise en scène. Et l'écriture n'est pas en reste. La grande force du film, outre sa réalisation et sa musique, ce sont ses personnages. Bien plus qu'un film de monstres, les Dents de la Mer est une étude de caractère avec au cœur de l'intrigue trois personnages tout bonnement inoubliables campés par des acteurs extraordinaires. Ça me rappelle d'ailleurs un adage assez répandu parmi les scénaristes qui dit la chose suivante. Pour faire un bon scénar, tu copies ce qui a marché et tu modifies deux, trois trucs pour pas que ce soit trop évident. Non, c'est pas ça, non. Simple story, complex characters. Vous l'aimez cet accent anglais, hein ? Autrement dit, si votre histoire est simple mais que vos personnages sont travaillés et profonds, vous avez de grandes chances de réussite. Et pour moi, rien ne pourrait mieux résumer le scénario des Dents de la Mer. Au fond, tout le film repose sur Martin Brody, Matt Hopper et Sam Quint. Et leurs interactions sur leur cas pendant le fameux acte 3 justifiaient à elles seules le visionnage du film. Des tensions entre Hopper et Quint à leur concours de cicatrices en passant par le mythique speech de Quint sur le naufrage de l'Indianapolis et créé en grande partie par l'acteur Robert Shaw lui-même, la caractérisation est tellement convaincante qu'on en oublie qu'il s'agit de personnages de fiction. Aucun d'entre eux n'est unidimensionnel et on se prend d'affection pour eux comme s'ils étaient bien réels. Chacun a un objectif personnel ou une mission et chacun finit par faire face à son démon. Brody obéit à son sens du devoir mais il a peur de l'eau. Et autant dire qu'il va en avoir pour son argent. Quint par contre n'est guidé que par un esprit de vengeance dû à ce que les requins ont fait à ses frères d'armes lors du naufrage de l'Indianapolis. Pour lui, c'est personnel. Quant à Hopper, c'est sa fascination pour les requins qui est son moteur, fascination qui laisse petit à petit place à la peur. Vous n'avez jamais eu une bonne façon ? Non ! L'aspect psychologique du film est donc une franche réussite également et on ne pourra qu'applaudir le casting, l'alchimie entre les trois acteurs étant en grande partie responsable de ce succès. Ils ont tous les trois quelque chose à apporter, tous les trois une vision différente de la situation mais aucun d'entre eux n'est un héros. Ce ne sont que des hommes qui tentent de gérer la situation du mieux qu'ils peuvent au sein d'un récit quasi-mythique, celui de l'homme contre la bête. Tout ça reste donc très terre-à-terre ou... mère-à-mère ? Et ça ne verse jamais dans le sensationnel sauf dans les cinq dernières minutes pour un final en apothéose. Mais le contexte réaliste posé par Spielberg et son casting fait que l'on accepte sans mal ses digressions. D'ailleurs, en parlant de réalisme, j'ai été frappé de voir à quel point le discours du maire d'Amiti, qui craint qu'une crise économique ne frappe l'île s'il devait fermer les plages, peut évoquer la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Quoi qu'il arrive, l'économie prendra toujours le pas sur le reste, même sur la sécurité. Vous l'aurez compris, Les Dents de la Mer reste encore à ce jour un incontournable, un film d'une efficacité à toute épreuve qu'on prend plaisir à voir et à revoir. Alors certes, certains effets ont vieilli, le requin notamment à ce qu'il représente. Je ne me dis pas il a l'air fou, tout ce que je me dis c'est les personnages sont en danger, j'ai peur pour eux, peu importe qu'il ait l'air factice pour moi, car pour eux, il est bien réel. Le B à bas de la fiction. Bien plus qu'un film à succès, Les Dents de la Mer a bousculé l'industrie cinématographique hollywoodienne, la changeant à jamais. C'est en effet lui qui a lancé la mode du blockbuster estival, mode encore en vigueur aujourd'hui. Bon, peut-être pas en 2020 certes. C'est également le précurseur du high concept hollywoodien, ces films qu'on peut résumer en une seule phrase forte, activement recherchés par les studios pour leur côté facile à promouvoir. Bref, Les Dents de la Mer, c'est rien de moins que l'un des films les plus importants jamais produits à hollywood. Et si Spielberg est cauchemar d'encore et toujours sur le tournage infernal du film, il peut tout de même se vanter d'avoir réalisé l'un des plus grands films à suspense de tous les temps, qui aura autant effrayé que fasciné plusieurs générations et qui continuera encore de le faire. Un indétrônable. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut !